Une version X du film Bienvenue chez les ch'tis sort en DVD. Ouais. Pourquoi pas les choristes pendant qu'on y est ? Avec Michael Jackson dans le rôle du professeur de chant. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Alors pour te rendre sympathique, tu vas saluer le public, mais tu n'es pas sympathique. C'est vrai. Bon. Les Etats-Unis vont débourser 1000 milliards de dollars pour réparer les conneries des banques. Eh bien, ils ont beaucoup plus de Bernard Tapie que nous là-bas. Dimanche, c'était la journée contre la maladie d'Alzheimer. Du coup, François Fillon a fait un billard avec Poutine. L'invasion de la Géorgie, le massacre des Tchétchènes, l'assassinat de Litvinenko, tout ça, on oublie. Eric Besson dénonce la position tactique du PS. Attention, Besson en tactique, il est hyper fort. Il est entré au PS et dès qu'il a pu, il s'est barré chez Sarko. C'est pour vous que j'ai écrit de ça. Bravo, bravo. Si je peux faire plaisir de temps en temps. La chaîne de télé Public Sénat annonce une rentrée 1000% élection sénatoriale. Si vraiment dans la vie, on aime se faire chier, il y a des possibilités. Et je vous signale également les 60 ans du Scrabble. Un anniversaire sera célébré demain à la ludothèque d'ici les Moulineaux. On peut vraiment s'emmerder ce week-end. International, un grand guide touristique du Pakistan publié chez Gallimard. Bon plan, balade, resto, magie d'Islamabad. Évitez juste l'hôtel Marriott. Niveau confort, ça a beaucoup baissé ces derniers jours. Attention, n'adoptez pas de bébé chinois en ce moment. Ça vous coûtera moins cher au départ. Mais si c'est pour le mettre sous dialyse après, ça ne vaut pas le coup. Sarah Palin, le bon coup des Républicains titre gala. Ah bon ? C'est un bon coup, Sarah Palin ? Ingrid Bettencourt déclare qu'elle n'a pas l'intention de refaire de la politique en Colombie. Eh bien, heureusement, on n'ira pas la chercher une deuxième fois. Et puis les concerts de soutien avec Renaud, ça suffit, merci. Le journaliste américain qui avait annoncé la mort de la culture française sort un livre. Qu'il aille le présenter chez Coé, son bouquin. Il verra si elle est morte, la culture française. People, PPDA est apparu au bras de sa nouvelle compagne, le top modèle Anna Cherbinina. C'est terrible. Chômeur et maintenant maquée avec une fille de l'Est. Cette semaine, gala annonçait le mariage d'Albert de Monaco. Info démentie dans le Figaro. Elle hésite, Charlène. Belle mère, c'est déjà pas marrant. Mais là, avec tous les enfants illégitimes d'Albert, c'est très compliqué. Cinéma, une version X du film Bienvenue chez les ch'tis sort en DVD. Ouais. Pourquoi pas les choristes pendant qu'on y est ? Avec Michael Jackson dans le rôle du professeur de chant. Ça, oui. La semaine dernière, je vous avais présenté pour la première fois la sœur de Bernadette Chirac. Eh bien... Sœur jumelle. Sœur jumelle. Eh bien, nous l'avons recroisé cette semaine au bras cette fois-ci du directeur du groupe Lucien Barrière. Oh là là ! On vous donnera régulièrement de ces nouvelles. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphane Guillaume. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada